George Matheson était un homme brillant qui était le premier de sa promotion à l'université de Glasgow en Écosse et ce malgré le fait qu'il était complètement aveugle. Peu après la fin de ses études, l'amour de sa vie, sa fiancée, est venue le voir et elle lui a dit « Je te quitte, je ne suis pas prête à être la femme d'un prédicateur aveugle. » Ce rejet ne l'a pas seulement dévasté à ce moment-là, ça ne l'a jamais quitté, ça ne l'a jamais quitté. Après cette expérience dévastatrice, il est allé au séminaire et à nouveau il a été le premier de sa promotion en 1868 et après avoir obtenu son diplôme, une congrégation d'une ville côtière d'Écosse appelée Inland l'a invité à être leur prédicateur. Et là, il a servi la congrégation un certain nombre d'années. Totalement aveugle, il prêchait la parole de Dieu dimanche après dimanche, le cœur brisé, il prêchait la parole dimanche après dimanche. En 1882, et si nous comptons, c'est à peu près 14 ans après son ordination ou probablement près de 18 ans depuis le temps où sa fiancée avait rompu, sa sœur s'est mariée et alors la nuit du mariage de sa sœur, la douleur passée de ce rejet a coulé en lui et l'a submergée. Il ne pouvait pas dormir cette nuit et au milieu de cette nuit blanche, il a réalisé que le Seigneur avait une parole pour lui. Au milieu de la nuit, il s'est levé et le Seigneur lui a donné une parole qui ne l'a pas seulement béni à lui, mais a aussi béni des millions de gens en écrivant ce merveilleux chant. « Ô amour qui ne me quittera pas, je repose mon âme épuisée en toi. Je te rends la vie que je possède que dans les profondeurs de ta mer elle soit toujours plus riche et plus pleine. » Écoutez cela. « Ô joie qui me cherche à travers la peine de fermer mon cœur, je ne puis. Je trace l'arc en ciel dans la pluie et je sens que la promesse n'est pas vaine. Sans larmes sera ce deuil. » C'est une mélodie que Dieu lui a donnée à son propre minuit. « C'est le chant d'un homme qui a appris à persévérer au milieu des épreuves. » Donc, ceci est l'avant-dernier d'une série de messages, messages tirés de l'Épitre de Jacques, qui s'intitule « Les douze preuves de la foi ». Ici, l'apôtre Jacques revient à la toute première preuve de la foi. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Considérez comme une parfaite croix, joie, mes frères, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'alors que l'apôtre Jacques était inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ces mots, « L'Église, les croyants, faisaient face à une des plus importantes et sévères persécutions qui y a été, et que beaucoup d'entre eux étaient martyrisés, et que Jacques lui-même, peu après avoir écrit cet Épitre, a été martyrisé. » Et donc, au milieu de la souffrance, au milieu de cette persécution, il écrivait ces mots. Il nous dit que la manière dont vous allez faire l'expérience de la patience et de la persévérance, c'est de désirer ardemment ce jour, le jour où Dieu va transformer en bien tout le mal, le jour où Dieu va guérir parfaitement le monde dans lequel nous vivons, quand Dieu réparera tout ce qui est brisé, quand Dieu réparera tout ce qui a été perdu. L'apôtre Jacques leur dit que l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ soit la source de votre patience, que l'espérance du jour, de la venue du Seigneur Jésus-Christ soit la source de votre persévérance. Dessinez l'arc-en-ciel à travers la pluie. Que veut dire Jacques par les mots patience et persévérance ? Ces mots viennent du vocabulaire militaire, vocabulaire des soldats. Ça veut dire « tenez votre position quand vous voulez vous enfouir ». Dans le monde des militaires, un soldat qui est pris dans le feu, le feu croisé, les obus tombent tout autour de lui, et ce soldat, quand il est dans une telle situation, a envie d'être partout ailleurs que là où il est. Mais la victoire ne sera pas gagnée ainsi. Et il est en train de dire que vous devez continuer le combat, vous devez ne jamais abandonner, vous devez ne jamais partir, vous devez ne jamais vous rendre. Vous continuez parce que la victoire est imminente. Maintenant, il se peut que certains d'entre vous passent par des temps difficiles en ce moment. Il se peut que certains expérimentent la persécution sur le lieu de travail, certains peuvent subir l'ostracisme, d'autres ont des membres de leur famille non-croyants, où il se peut que votre épouse ne soit pas croyante et vous rende la vie difficile. Parfois, ces attaques peuvent être si implacables. Parfois, l'expérience de cette souffrance peut être traumatisante. Parfois, c'est insupportable. Mais vous ne devez jamais abandonner, car la parole de Dieu pour vous aujourd'hui est ceci. Tenez votre position. Soyez patient sous le feu. Il se peut que vous soyez trahis par un partenaire de travail. Et vous avez l'impression que le monde arrive à sa fin. Tenez votre position. Soyez patient sous le feu. Ne fouillez pas et ne laissez pas tomber. Ne vous rendez pas. Vous voyez, Jacques nous enseigne ici le secret de la patience, le secret de la persévérance, le secret de tenir sa position, ne jamais se rentre et ne jamais abandonner. Et il nous donne trois exemples. Le premier exemple qu'il nous donne est celle du fermier. Et le deuxième exemple est celui des prophètes. Et le troisième exemple est celui de Job. Il le distingue. Regardez le verset 7 du chapitre 5. Voyez comment le cultivateur attend le fruit précieux de la terre. Un fermier serait insensé de semer les graines le lundi et puis sortir le lundi suivant en s'attendant à la récolte. Ce serait insensé, pas vrai ? Il serait insensé de semer les graines et 15 jours plus tard, de creuser la terre pour voir comment elles vont, si elles sont en train de pousser. Où est-ce que c'est maintenant ? C'est une chose que nous faisons. Au Moyen-Orient et plus particulièrement en Israël, ils sèment en automne parce que vous avez une pluie précoce. En fait, certaines traductions disent la pluie de la première saison et de l'arrière saison. La première pluie arrive en septembre-octobre et elle hydrate la terre et la prépare pour la plantation, pour que les semences germent. Ensuite, l'agriculteur attend jusqu'au printemps, c'est-à-dire mars-avril, où la pluie de l'arrière saison tombe. La pluie de printemps permet à la moisson de mûrir. Et entre septembre-octobre et mars-avril-mai, l'agriculteur attend patiemment. Il attend la moisson parce que l'agriculteur sait que la récolte vaut la peine d'attendre. Parce que l'agriculteur sait que la joie de récolter sa moisson va faire que la tente vaut la peine. Dieu produit une récolte en chacun de vous. Si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, il produit une récolte en vous. Dieu veut que votre vie soit remplie de fruits, car il veut que votre vie et la mienne soient productives pour son royaume. Et l'une des choses qui lui permettent de nous faire rapporter une grande récolte, c'est quand il permet aux épreuves de se présenter à nous. Mais voici notre tendance naturelle. Je vous dis que c'est ma tendance naturelle de ramasser les jeunes pousses pour voir comment elles avancent. Prématurément, je voudrais continuer à accueillir les jeunes plants sans leur donner la possibilité de mûrir. Mais qu'arrive-t-il quand vous continuez de le faire, quand vous n'arrêtez pas de le faire ? Qu'arrive-t-il ? Nous forçons Dieu à faire ce qu'il ne veut vraiment pas faire. Nous forçons Dieu à recommencer de planter la même semence encore et encore et encore et encore. Nous forçons Dieu à revenir toujours aux mêmes terres dans nos vies. Pourquoi ? Parce que nous refusons d'apprendre les leçons qu'il veut que nous apprenions. Maintenant, pendant qu'il attend, le fermier n'est pas oisif. Il n'est pas assis sur son assurance bénie à ne rien faire. Il n'est pas installé dans son hamac à siroter une limonade. Non, 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 non. Un fermier travaille tout au long de l'année. Il s'occupe de la grange et la prépare pour la récolte. Ils aiguisent leurs outils en les préparant pour la récolte. Ils arrachent les mauvaises herbes et maintiennent un environnement sain pour la culture. Ils investissent leurs efforts et leurs peines en attendant le temps de la moisson. Non, le fermier travaille constamment et quand Jacques dit « Attendez patiemment », il n'est pas en train de nous suggérer de tout arrêter et de ne rien faire en attendant que Dieu fasse tout. Ce n'est pas ce que le fermier fait, mais comme le fermier qui attend le moment de la récolte, nous témoignons constamment, nous prions constamment, nous intercédons constamment, nous donnons constamment, nous étudions constamment la parole de Dieu de manière à récolter une moisson de maturité et de sagesse. Jésus a dit en Luc 12, 43 « Béni soit le serviteur que le maître trouve au travail quand il rentre ». Il ne va pas les trouver oisifs à ne rien faire. Ce ne serait pas le serviteur bon et fidèle. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre ce que j'entends par la différence entre attendre et guetter le retour du Seigneur. Et c'est une histoire vraie racontée par un prédicateur écossais qui, en fait, vivait dans cette ville spécifique où il y avait beaucoup de marins et il racontait l'histoire de l'un de ces bateaux où beaucoup des hommes de ce village étaient et ils embarquaient et étaient en mer pendant plusieurs semaines. De retour, ils pouvaient voir de loin leur bien-aimé qui se tenait sur le quai, sur le quai, là, attendant et guettant le retour de leur bien-aimé. Et le commandant attrapa une paire de jumelles et il commença à identifier certaines des femmes qui se tenaient sur le quai, attendant et guettant. Il dit « Oh, je vois la Mary de Bill, je vois la femme de Tom, Janet, je vois la femme de David, Anne » et il nomma toutes les compagnes de ces hommes à l'exception d'une seule. Un homme n'entendit pas le nom de sa femme mentionné. Et vous pouvez imaginer que son cœur battait, que s'est-il passé ? Pourquoi n'est-elle pas là ? Est-elle malade ? Est-elle morte pendant mon absence ? Et avec douleur et peine et inquiétude et anxiété, dès que le bateau a été hacké et a été amarré, ce marin a sauté du bateau sur le quai et a grimpé en courant la colline où était la maison où il habitait. Dès qu'il est arrivé chez lui, il a ouvert la porte en coup de vent et sa femme l'a vue et elle s'est tournée vers lui et lui a dit « Je t'attendais ». Mais avec une profonde déception dans la voix, il lui a dit « Oui, mais les femmes des autres, les guettaient. Guettez-vous le retour du Seigneur ? » Si vous guettez son retour et que vous ne dites pas seulement « J'attends », vous allez voir dans cette disposition d'esprit que même dans les pires épreuves de votre vie, vous allez expérimenter la victoire parce que vos yeux sont fixés sur le grand jour de la moisson. Regardez le verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, ou vous serez jugés. » Quand Jacques parle de jugement, il ne parle pas du jugement de l'enfer, car le croyant a échappé au jugement de l'enfer. Mais il va y avoir un temps pour les croyants le jour de leur récompense. En fait, une des caractéristiques des fermiers, c'est qu'ils s'entraident toujours, c'est qu'ils s'encouragent toujours, c'est qu'ils se prêtent toujours même fort les uns aux autres, c'est qu'ils se soutiennent toujours. Nous devrions apprendre des fermiers. Nous devrions être occupés à servir Dieu au lieu de nous agiter. Il faut que nous soyons occupés à travailler pour Dieu au lieu de nous en prendre les uns aux autres. Car, bien-aimés, écoutez-moi, si nous commençons à nous servir des fossiles les uns contre les autres, elles ne seront pas prêtes pour la moisson. Et puis, le deuxième exemple que Jacques donne est celui des anciens prophètes. Verset 10. Prenez comme exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur comme un modèle de patience face aux souffrances. Plus loin, bien sûr, il distingue Job, et je vais y venir dans une minute. Donc, que dit-il ici ? Il dit qu'à de nombreuses reprises, quand vous êtes totalement engagés dans l'obéissance, parfois, quand vous êtes consacrés à obéir à la volonté de Dieu dans vos vies, vous allez faire face à de l'opposition, vous allez faire face à des obstacles, et vous allez faire face à des difficultés. Parfois, les souffrances peuvent être un résultat, un résultat direct de l'obéissance. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, en 2 Timothée 3, 12, « D'ailleurs, tous ceux, combien ? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et je ne l'invente pas, c'est dans la parole de Dieu. Je sais que dans ces temps confus, il y a beaucoup de chrétiens et de prédicateurs chrétiens qui veulent arracher cela de la Bible. Écoutez-moi, si vous avez été une épouse ou un époux, fidèle et que votre conjoint vous a laissé tomber, ce n'est pas votre fardeau. Si vous avez été un parent fidèle et que votre enfant devenu adulte s'est éloigné de la bergerie, ce n'est pas votre fardeau. Si vous avez travaillé dur, un employé loyal, et que votre patron vous traite mal, ce n'est pas votre fardeau. Si l'on vous a diagnostiqué une maladie mortelle, n'en déduisez pas automatiquement que Dieu est en train de vous punir à cause d'un péché quelconque. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc quand nous péchons. J'ai enseigné souvent là-dessus. Quand le Saint-Esprit vous convainc de pécher, vous venez au Seigneur, vous confessez le péché, vous vous en repentez, vous allez de l'avant. N'y revenez pas encore et encore et encore. Ce n'est pas de Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Peut-être un autre Dieu. C'est une fausse perception de notre Dieu, parce que ce n'est pas notre Papa du ciel. Dieu n'est pas un Dieu qui aime blesser ses enfants et les laisser déconcertés et confus. C'était l'obéissance de Paul à la volonté de Dieu qui l'a amenée dans tout un tas de souffrances, de la lapidation au coup de fouet à l'emprisonnement et au naufrage. C'était l'obéissance des disciples. Chacun d'eux a suivi le martyr à l'exception d'un seul, l'apôtre Jean. Et les saints de l'Ancien Testament, dont parle Jacques ici, chacun d'eux a souffert parce qu'ils disaient la vérité. Et Dieu nous les donne comme un exemple pour nous encourager, nous montrant que cette souffrance les a rendus forts, pas faibles. Cette souffrance leur a fait tenir leur position, pas s'enfuir. Élie a dit à Ahab qu'il y allait avoir trois années et demie sans aucune pluie. Et Elie lui-même souffrit de cette sécheresse, mais Dieu prit soin de lui. Et quand Daniel décida que Dieu devait être obéi plutôt que les hommes, il se retrouvait dans la fosse au lion. Esaïe parla ardiment pour Dieu durant une des périodes les plus turbulentes de l'histoire d'Israël. Et bien qu'il influença le roi Ézéchia pour le mieux, la tradition rabbinique nous dit que son méchant mauvais fils, que le méchant et mauvais fils d'Ézéchia non seulement persécuta, mais aussi exécuta le prophète Esaïe, le prophète Jérémie. Vous voyez son âme si profondément angoissée qu'il est devenu le prophète qui se lamente. Pourquoi tous ces serviteurs de Dieu souffrirent-ils comme ça ? Afin que la puissance de Dieu soit manifestée en eux. Il veut que sa puissance soit manifestée en vous. Pourquoi les serviteurs fidèles de Dieu souffrirent-ils ? Oh, afin qu'ils aient un témoignage éloquent pour nous. Bien-aimés, écoutez-moi. Je vous dis ceci à partir d'expériences. Mieux vous connaissez Dieu, mieux vous connaissez sa parole, plus grand sera votre encouragement pendant les épreuves du feu de la vie. Donc, il nous donne l'exemple du fermier, il nous donne l'exemple des prophètes et troisièmement, finalement, il nous donne l'exemple de Job. L'histoire de Job est bien connue et je ne vais pas la remanier. D'abord, Job était un homme béni. À tous les niveaux, il était béni. Satan s'en prend à lui et alors il perd tout et passe par beaucoup plus de souffrances que vous et moi ne connaîtrons jamais. Nous ne saurons jamais. Et du fait de sa persévérance, du fait de sa fidélité, Dieu honore cela. Et il multiplie par deux tout ce qu'il avait eu dans le passé. Il lui donne tout au double. Mais auparavant, tout était contre Job. Satan travaillait contre lui nuit et jour. Ses circonstances étaient contre lui. Ses amis étaient assurément contre lui. Sa femme était contre lui et elle disait, « Maudit Dieu et meurs ! » Et même lui a été tenté un moment de penser que Dieu était contre lui. Mais en fait, ce que Dieu faisait, c'est qu'il était en train de tisser. Il tissait une belle tapisserie dans sa vie pour la gloire de Dieu et la bénédiction de Job. Il tissait. Il était en train de retourner ce que Satan faisait pour lui nuire. Dieu le tournait pour le bien. Dieu était en train de faire concourir. Même Job ne pouvait pas le voir, mais il faisait concourir les choses pour le bien de Job, pour le bien. Dieu a un but pour vous et c'est dit dans toute la Bible. Et le but de Dieu pour vous, c'est votre maturité spirituelle. C'est votre maturité spirituelle. Dieu est au travail en arrière-plan et il fait évoluer les choses que l'on voit. Quand vous ne voyez pas instantanément les fruits de votre labeur, souvenez-vous que Dieu fait germer les semences. Il fait germer les semences. Et c'est pourquoi Jacques, au verset 12, poursuit en disant « N'ayez pas la tentation d'être menteurs parce que les gens mentent toujours quand ils sont sous le feu. Ils mentent quand ils ont peur. Donc ne soyez pas tentés de mentir. » Vous savez, les gens, quand ils mentent, ils disent « Oh, je jure sur Dieu et je vous dis ceci » et ils parlent trop et vous savez que le type ne dit pas la vérité. Jacques dit « Ne faites pas ça. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Et c'est suffisant. Tant que Dieu sait, c'est tout ce qui compte. Parce que quand vous placez toute votre confiance, pas une partie de votre confiance, votre pleine confiance, votre pleine confiance en Dieu, vous endurerez avec patience et persévérance et joie. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour.